Bonjour à tous, si vous êtes là, si vous êtes arrivés, que je ne vous vois pas encore, je suis en train de préparer tout ça. J'ai une belle entrevue pour vous ce soir, je n'en doute même pas, vous allez adorer ça. En même temps, j'en profite d'emblée en ouvrant ici que j'ai fait un petit bout d'entrevue ce soir à 5h15 pour annoncer. Donc, si j'ai des gens d'Acton de Radio, Acton 137 avec moi, bienvenue sur ma page. Je suis contente que vous soyez là. Et voilà, je suis arrivée. Je vais juste... OK, c'est parfait, je devrais voir les messages. Parfait, c'est ça que je voulais. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette entrevue. Je vous présente, rien de moi, que Michèle Roy. Bonjour, Michèle. Michèle, juste avant, je vais te laisser dire bonjour. En fait, je vais te laisser dire bonjour. Je suis un petit peu excitée, là. On est excitée, on a des bonnes raisons de l'être, parce qu'on a raté le rendez-vous la semaine passée avec des problèmes techniques. Mais là, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Je suis contente d'être là. Et je dois dire, Michèle, avant toute chose, aux gens, ce que je tiens à vous dire, c'est que j'ai connu Michèle par biais de ses livres. Et entre autres, le premier dont j'ai lu, La vérité pour soi. En soi, il faut que je dis ce qu'il faut. La vérité pour soi. Mais Michèle a, en fait, quatre autres livres qu'elle a écrits. Et ça m'a emmenée à aller vers elle pour pouvoir la voir, vous la présenter ici même, en entrevue, pour qu'on puisse découvrir et savoir c'est quoi une naturopathe. Donc, excuse, un naturothérapeute, justement, pour ne pas faire cette erreur que je viens de faire. Donc, je veux vous présenter en tant qu'auteur, mais en tant aussi naturopathérapeute. Et Michèle, on va partir avec ça. J'aimerais ça que tu nous démystifies c'est quoi la différence entre un naturopathe, qu'on entend souvent, et un naturopathérapeute. Alors, un naturopathe, ce serait plus quelqu'un qui pourrait regarder de quoi votre corps a besoin, quels minéraux, quels nutriments et tout ça. Il va plus aller dans le métabolisme, le corps, pour vous proposer des produits. Moi, je suis naturothérapeute, c'est-à-dire que je fais des thérapies. Ce sont des thérapies brèves, de courte durée, parce que les techniques que j'utilise sont des techniques naturelles, et ça vise à déloger les émotions qui sont coincées à l'intérieur de nous. Là, tu as lu la vérité pour soi. Je suis en train de lire l'énergie pour soi. Alors, tu sais, par exemple, un exemple que je donne sur une petite vidéo qui est sur mon site, je pourrais en vouloir encore, à ma soeur qui a lu mon journal intime quand j'avais 12 ans, même si j'en ai 95, puis elle est morte depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que mon cerveau droit, celui qui est émotif, n'a pas la notion du temps. Et si je suis dans une quête de vérité, j'ai envie d'aller mieux, ça fait partie de mon intention. Je pourrais, par exemple, apprendre qu'elle a lu mon journal intime parce qu'elle a été victime d'abus, puis elle voulait savoir si je vivais la même chose qu'elle. Et cette nouvelle vérité-là va venir écraser l'ancienne, et c'est réglé. Alors là, c'est un exemple qui fait en sorte que beaucoup de gens comprennent l'effet de bascule de l'énergie de la tête vers le corps, vers la compassion, de la trahison, l'agitation vers le calme et la compassion. Puis il y a des techniques vraiment très simples qui permettent de faire ces effets de bascule-là facilement. c'est pas toujours magique, mais ça peut l'être dans certains cas assez exceptionnel au niveau des résultats parce que ça fonctionne comme ça, un être humain. Alors... OK. Donc, je veux juste essayer de comprendre. Est-ce que ça veut dire que toi, tu parles le biais d'exercice ou c'est laquelle façon que tu peux... Parce que c'est de courte durée, ça peut être deux, trois ou quatre rencontres lorsque tu rencontres des gens ou lorsque tu les rencontrais parce que je sais maintenant que tu fais beaucoup plus de la formation et tout ça que des consultations. Là, je fais pas grand-chose avec le confinement. J'imagine... J'imagine que l'ensemble de la chose va recommencer quand on va pouvoir être déconfiné. Je fais des consultations, je fais de l'enseignement, je forme des thérapeutes à fonctionner de cette façon-là. J'ai une école accréditée. Les techniques, ça peut être technique de libération émotionnelle. L'autre technique, c'est technique... Le tapis, là. Oui. Le technique de libération émotionnelle. Des fois, je combine avec de l'hypnose clinique. Et la pratique énergétique, comme moi, je le fais, comme moi, je l'enseigne, c'est de proposer des nouvelles vérités pour libérer les anciennes. Et quand ça fait le travail, c'est pas... C'est pas obligé d'être compliqué, long, laborieux, coûteux, etc. On peut arriver à un confort assez rapidement. Mais c'est des rencontres quand même qui ont une durée de deux ans, je crois. Parce que tu disais dans ton livre, tu l'expliques, je crois très bien, que en bas de ça, on n'a pas le temps de vraiment rentrer dans une phase où lorsqu'on sentirait le moment où le travail peut commencer à se faire, au bout d'une heure, c'est là souvent que dans des endroits, mettons, psychologues ou des choses comme ça, ils arrêtent la pratique pour partir. Tandis que toi, tu dis qu'à cet instant-là, c'est là que le travail commence vraiment à se faire. Probablement que le climat de confiance aussi s'est établi avec la personne. Oui, et c'est important de l'établir le climat de confiance. Conscience? Confiance? C'est beau là-dessus. Mais aussi, c'est que moi, je ne veux pas juste aider les gens. Mettons que quelqu'un est en burn-out, c'est ça la situation maintenant. Je ne veux pas juste qu'elles sortent de cette difficulté-là. Je veux savoir c'est quoi vraiment qui l'a amenée là pour ne pas qu'elles retournent. Ce n'est pas juste... Le but pour moi, ce n'est pas juste d'aider à régler ce problème-là, mais à sortir les gens des patterns qui les rendent malheureuses. et il y a des exercices que je peux proposer. Je donne généralement à tous mes clients une auto-hypnose avec ma voix qui va les calmer. D'ailleurs, si les gens veulent le prendre, ils peuvent aller chercher sur mon site. Ils peuvent l'écouter depuis le site, je pense. Ils ne peuvent pas aller chercher, mais pour calmer l'activité cérébrale, pour qu'il y ait un premier marché pris qui puisse se faire pour qu'on puisse être efficace après. puis j'ai l'air inoffensive comme ça, mais je suis redoutable d'efficacité parce que justement, justement, d'habitude, les gens me font confiance assez facilement. Ils voient bien que je suis là pour les écouter. Je ne sais pas combien de fois on m'a dit, ça fait des années que je me promène, je me rends compte qu'on n'a jamais écouté. J'entends des choses vraiment et j'ai vraiment découvert comment ça fonctionne dans notre tête et comment on peut faire changer les choses pour aller vers quelque chose de plus confortable. C'est d'ailleurs ce que je propose en mes livres. Et ce que je dois dire, pourquoi moi, j'ai été attirée de vous présenter une chaîne à la lecture du livre, c'est que c'est un livre, j'imagine les autres aussi, mais la lecture se fait facilement. Ce n'est pas quelque chose qui demande de comprendre un paquet de choses et elle amène sous forme d'exemples beaucoup des expériences qu'elle a vécues elle-même. Et pour moi, ça, ça fait qu'on s'approche de l'autant. Ça fait en sorte qu'on sent l'humanité, on sent l'énergie de la personne à la fois, peut-être parce que je suis connectée, mais il reste que je pense que les gens ont une facilité à se comparer là-dedans ou à prendre des exemples et à s'approprier pour finalement dire « Wow, OK, je peux faire ça, il y a des solutions qui peuvent s'apporter, il y a des façons donc qui peuvent faire en sorte que je sois bien. » Et entre autres, lorsque j'ai lu le livre « La vérité », pour moi, la vérité en soi, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est pourquoi que celui-là, je pense, a été, est venu à moi aussi et que j'ai été portée vers. Mais dedans, ce que j'ai remarqué, c'est que vers la fin, tu parles que d'une situation avec un client ou une cliente, je ne me rappelle plus, mais que tu devais lui dire les vraies choses et que ça ne doit pas être toujours facile d'être, tu sais, il faut que tu dises les vraies choses à la personne pour que la confiance reste là, mais des fois, c'est des personnes qui sont imposantes, c'est des personnes qui ont leur caractère, qui ont leurs blessures et qu'il faut être percé ça. Ils veulent bien s'en sortir, mais des fois, est-ce que le vouloir est vraiment là? Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce côté-là, d'un thérapeute aussi quand il a affaire face à ça, cette vérité-là. Bien, en fait, en fait, si quelqu'un ne veut pas ouvrir à d'autres vérités, bien, je vais lui dire, tu es déplacé, tu as investi du temps, de l'argent, de l'énergie pour quelque chose d'autre, pour avoir un autre état, bien, il faut y aller, sinon, ce n'est pas intelligent de juste payer pour un service puis d'investir dans un service qui ne donne pas le confort qu'il devrait donner. Alors, des fois, je vais dire à la personne, si tu sais comment faire, tu n'as pas besoin de moi, mais vu que tu es là, ça ne te tente pas que j'essaie d'ouvrir des portes puis, encore une fois, le fait que je suis optique, que j'ai une voie qui inspire confiance, c'est une contradiction incroyable de vouloir, on est rempli de contradictions de toute façon, mais on veut aller mieux en faisant les mêmes choses ou en pensant de la même manière. C'est vrai, ça. C'est Einstein qui a dit qu'on ne peut pas avoir un nouveau résultat, c'est de la folie de penser qu'on peut avoir un autre résultat en faisant la même expérience. Bon, moi, je ne me prends pas pour un 7-up clap, je dis, si on ne change pas de mode de fonctionnement, on va avoir le même résultat. Alors, je te donne un exemple. Si, par exemple, il y a un gars qui part en affaires, il va aller trop vite, il n'est pas forcément honnête puis il est en colère, son mode de fonctionnement, c'est ça. Mettons qu'après un certain temps, ça ne fonctionne pas, sa business, il se trouve une job. Tant que c'est le même mode de fonctionnement, il va aller au même résultat. Il va être agressant pour son environnement puis il va aller au même résultat. Donc, il y a l'expérience qui a changé, mais le mode de fonctionnement doit changer aussi. C'est pour ça que je te dis que je ne me prends pas pour un 7-up clap parce que j'en rajoute sur Einstein parce qu'à partir du moment où on change le mode de fonctionnement, si on est plus calme, on ne voit plus les choses de la même manière. Parfait. Mais dis-moi, je comprends ce que tu me dis, mais je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute et tout ça, même moi, je dirais, est-ce qu'on peut changer ça en une ou deux rencontres? Parce que c'est quoi, quand tu dis que c'est des courtes rencontres, peut-être, parce que c'est ça, la natureothérapeute, il va t'amener à des solutions ou à changer un mode de vie, mais un mode de vie, ça ne change pas comme ça. Si ça fait 40 ans que tu marches comme ça. Mais ce n'est pas grave parce que ce qui fait en sorte qu'il y a un mode de fonctionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui a été induit au départ dans l'énergie de la personne. Une programmation ou un traumatisme ou quelque chose. Et si on peut défiseler ça, le mode de fonctionnement peut changer. Je vais te donner un exemple. Une femme qui est en colère, elle a déjà été violée, elle avait 23 ans, elle en a 40. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a eu un traumatisme important, elle a eu peur, elle a eu du mal, elle a été en colère, elle a eu de la peine. À partir du moment où le nœud en lien avec ce traumatisme-là s'en va, son mode de fonctionnement vient de changer. Là, elle est en couple avec une fille, elle rentrait à la maison et elle dit « Je ne t'en avais jamais parlé, mais j'ai été violée à l'âge de 23. » L'autre, elle voulait tuer la conjointe. Non, ce n'est plus grave. Je sais que ça fait partie de mon histoire, mais le nœud est plus là. C'est parti. Je lui en fais avec ça. D'ailleurs, tu vas voir dans mes livres, j'en parle. Moi, ce qui me fatigue le plus, c'est quand les gens vont me dire « Il faut que je vive avec cette difficulté-là toute ma vie. » Non. L'histoire a été là, mais ce qui a été imprégné au niveau de l'émotion, l'empreinte peut partir. puis seulement à n'en parler ou c'est seulement de cibler, c'est un peu ce que tu disais au départ, si la raison, si on arrive à comprendre un peu ce que tu expliquais tantôt, si quand tu as une autre réalité ou que tu comprends pourquoi telle chose est arrivée, à ce moment-là, ça t'arrive à mieux transcender ça? Ou c'est-tu... Ben, en fait, en fait, les individus sont uniques. Moi, j'ai trois formations. J'ai presque 2000 heures de formation. Je suis enseignante depuis 20 ans. Et dépendamment de la personne qui est là, de son profil, de sa difficulté, je vais passer par une avenue ou par l'autre. Ça peut... Des fois, ça pourrait être juste de parler. D'habitude, c'est plus long quand on fait juste parler parce que ou analyser parce que ça reste dans l'énergie de la tête, dans la compréhension. OK, mettons que j'ai un écharme sur le bout du doigt. Oui. Je comprends que j'ai un écharme. Elle rentre dans telle langue. C'est telle essence de bois. C'est-tu bien là que ça fait mal quand j'y touche? Oui, c'est là. C'est mon père qui a laissé traîner un bout de bois quand j'avais trois ans. Bon. Mais si on enlève l'écharme, c'est pas long qu'on y pense plus. Et des fois, enlève un écharme, c'est comme ça avec nos doigts. Des fois, ça prend le pince. Puis des fois, il faut gratter que l'on n'a pas... On se pousse parce que on sait qu'il va falloir gratter un peu pour aller la chercher. Donc, c'est pas une façon de faire qui est... Mais les êtres humains ont des émotions, des façons de fonctionner qui sont les mêmes. Par exemple, on n'aime pas la douleur, on résiste à la douleur, on veut contrôler, plus on a peur, plus on veut contrôler. Moins on a peur, moins on est tendu, moins on veut contrôler. Et, par exemple, les auto-hypnoses. L'auto-hypnose que je suggère, ça permet aux gens de faire baisser l'activité cérébrale, de ne pas toujours être à fond de la caisse. Et ça, ça peut aider à maintenir un confort plus longtemps. Donc, j'espère que je réponds bien à tes attentes. Je vais juste aller voir, si tu permets, Michel, voir s'il y a des gens qui ont posé des questions ou les petits messages. Peut-être qu'il y a des gens que tu connais également. J'ai Joanne Pelletier qui nous dit qu'on déprogramme notre cerveau. Est-ce que c'est un peu ça que tu penses? Est-ce que c'est ce que tu veux dire, Michel? Oui. Et c'est pas on ajoute des programmations, c'est pas on s'hypnotise pour aller bien, c'est on déshypnotise, on vide, on enlève du stock dans le disque dur. C'est vraiment, parce que c'est plein, plein, plein de disques durs puis ça roule vite, vite, vite. Puis à partir du moment où on peut calmer ça, mettre des, faire des mises, la vérité, c'est des mises à jour dans notre disque dur. C'est des nôtres. Alors, c'est vraiment se déprogrammer, se déshypnotiser d'une difficulté, c'est pas, moi, j'en rajoute pas, j'enlève, moi j'enlève, j'enlève, j'enlève. Mais OK, on va y revenir ça, parce que oui, je suis consciente d'en enlever, mais moi je pône en fait aussi, fait qu'on va voir, pas du négatif bien entendu, mais il y a Mireille qui est là, bonjour Mireille, contente d'avoir là, Sylvie, l'enfant qui est là aussi, j'ai Muriel, mais les personnes qui sont tellement assidues sont toujours là, merci d'être là. Mireille qui nous dit, il est important de libérer la charge émotive et énergétique à la base du traumatisme et je ne crois pas qu'avec la raison seulement au niveau raisonnable, on puisse changer une façon de fonctionner adaptative ou souprendre. non, ce n'est pas par la volonté que ça se passe, c'est vraiment, on a un cerveau émotif qui est plus fort que le cerveau rationnel. Là, j'ai une étudiante, toute sa vie, elle a lutté contre sa colère parce qu'elle ne voulait pas être comme son père. Là, elle fait des exercices puis la colère monte à fond à la caisse. Puis elle me dit, j'ai-tu mis toute cette énergie-là pour ça, pour rien toute ma vie? Oui, parce que si à la place, on écoute ce que la colère veut nous dire puis qu'on règle le problème. Mettons, je te donne des petits coups de bec en arrière de la tête tout le temps, ça va finir pour te mettre en colère. Assurément, assurément. Tu peux travailler toute ta vie pour dire, je ne veux pas être en colère, je vais travailler sur moi pour me sentir bien, mais ce n'est pas plus simple de prendre cette énergie de dire, là, c'est assez les coups de bec, j'utilise ma colère pour que tu comprennes. Alors, c'est vraiment, nos émotions, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous rend vivants et nos émotions ont d'énormes des choses à dire et quand on libère quelque chose, on n'a plus besoin de penser positivement puis ça prend ou c'est positif tout seul. Parce que t'es tout seul? Ben, mettons, t'as une crevaison, ok? T'as une crevaison, donc là, tu ne t'attends pas, tu veux lutter contre, tu tiens ton volant comme ça pour être sûr de tenir la route mais là, en arrière, ça abîme le rime, le ci, le sourd, moi, je ne connais pas trop ça mais à partir du moment où on arrête puis on se dit, bon, je lis ma crevaison, je lis ma difficulté aujourd'hui, on accepte puis quand on accepte, ben là, on appelle zéro ou on fait quelque chose mais on passe par là et même si on ne veut pas que la vie nous envoie un COVID ou un... la seule chose qui nous reste après, c'est décider si on veut se comporter en citoyen, responsable, se prendre soin de soi, des autres, etc., etc. qui se montrent généreux et même si on ne veut pas, c'est John Lennon qui a dit, la vie, c'est ce qui arrive quand on a d'autres projets. Fait que vu que c'est ça, la vie puis que ça ne nous donne rien de lutter contre la vie parce qu'on est la vie, ben, comment on vit avec ces projets que la vie nous envoie? T'sais, on a ce choix-là et quand on le sait, quand on en a vraiment pris conscience, ben là, on peut faire d'autres choix que ceux qu'on ferait si on est en pratique. Mais justement, ça m'amène à ce que tu as soulevé tout à l'heure. Tu dis, on fait d'autres choix, mais il faut reprogrammer notre cerveau à ce qu'on veut, à faire le... Quand tu dis, t'enlèves des choses où je suis d'accord, on peut atténuer même des douleurs, t'sais, en faisant probablement l'hypnose, des choses cliniques que t'appelles, c'est ça, l'hypnose clinique? Mais je me dis, est-ce qu'on reprogramme pas un cerveau pour pouvoir y mettre des choses beaucoup plus saines pour pas que ça, ce retour-là se fasse... Tu sais, un couple balancé que tu parlais tantôt a descendu notre pensée vers le cœur d'une situation de quelqu'un qui nous a touchée, mais il faut la remplacer par quelque chose de mieux pour pas que... Non? Je vois pas l'utilité parce que c'est déjà mieux. Quand ça se fait vraiment un effet de bascule, comme l'exemple de la jeune fille que j'ai parlé tantôt avec son viol, c'est correct, tout est correct. Il y a plus... Il n'y a pas besoin d'avoir de cerises par-dessus ça, c'est cool. C'est déjà correct. Quand on va bien, on n'a pas besoin de penser positivement, ça pense positif tout seul. Donc, la job, c'est d'aller le mieux possible puis trouver des solutions pour aller le mieux possible. Nous, on est une société qui est très... Dans la performance et dans le contrôle. J'écoutais à la télévision parce qu'on a eu le temps. Il y avait Kim Thuy, d'origine vietnamienne, je pense. Oui. Elle disait, nous autres, les enfants, on ne les stimule pas, on les laisse s'ennuyer. Parce que quand ils s'ennuient, les enfants, ils trouvent des idées, ils sont plus créatifs, ils sont... Puis, nous, on est une société qui est... qui est aimée, là. Pourquoi les gens trouvent ça si difficile, là? C'est parce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on veut quand on veut. Oui. Mais... Puis, on a l'habitude d'avoir le contrôle. Là, on l'a pas. C'est le fun, des fois, de pas avoir le contrôle. Bien, c'est le fun. Moi, je suis d'accord avec ça parce que je pense qu'on peut rien contrôler. Il faut faire avec ce qui arrive. Puis, c'est tellement fun lorsqu'on s'ouvre à les éventualités. Je ne dis pas que c'est le fun quelque chose, parce qu'il y a des morts et tout ça, il y a des situations. Mais je n'ai pas le goût de me plaindre de cette situation-là et de voir qu'il y a le négatif de cette situation-là. Ça, je suis d'accord avec toi. De toute façon, énergétiquement, je pense qu'on a besoin que ça soit comme ça aussi. Mais bien, regarde. OK, tu veux lire tes... Vas-y, vas-y. L'énergie, l'énergie, elle est ni négative ni positive. C'est notre perception qui va dire c'est agréable ou c'est désagréable. L'énergie, l'électricité, c'est des fils contraires qui se touchent pour que la lumière soit là. Donc, l'énergie, elle est neutre. Il peut y avoir... Je peux trouver qu'il y a trop de lumière ou qu'il n'y a pas assez de lumière. Comme on a un poule qui est assez gros, il ne peut pas assez gros. Mais l'énergie, c'est neutre. Quand les choses vont comme on veut, tout va bien. On ne se pose pas de questions, on n'évolue pas, on ne se remet pas en question, on ne cherche pas. Je suis d'accord avec toi. Nathu, je suis d'accord avec toi, Mithu. Puis, quand les choses sont plus difficiles, ça nous bouscule. Puis là, on peut réagir fortement parce qu'on n'aime pas ça être bousculé parce que la personne aime ça. Mais, si quelque chose me bouscule puis que je suis dans ma quête de vérité, pourquoi ça me bouscule? Tu sais, j'ai fait un voyage dans le temps des fêtes et la personne chez qui j'ai été invitée, le gars, je ne le connaissais pas beaucoup. La fille, je la connaissais bien, assez bien. Et le gars, il était en colère le matin. Puis là, il se levait au-dessus de moi comme ça, je fais non. Je n'ai pas besoin de ça pour passer ma journée. Ta colère, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas... C'est des poubelles qu'on m'envoie dessus. Je n'en veux pas. Je ne veux pas ça. J'aurais pu rien dire puis je suis invitée, rien dire puis à durer ça puis toute mon énergie qui se contracte puis je me dis qu'on manque de respect puis là, je ne me morse pas. Non, je ne veux pas accepter ça. J'enseigne à mes étudiants de ne pas accepter ça. Il faut quand même que j'accepter... Ça a été quoi? Je suis curieuse, Michonne, toi, parce que tu disais tantôt tes menus, tes petites et tout ça. Ça a été quoi ta réaction? Comment tu t'es dégagée? Quel a été ton réflexe premier parce que toi, tu es dans ces énergies-là? Tu travailles avec ça aussi, justement, comme tu le mentionnes. Ça a été quoi ta réaction première? Bien, la surprise, parce que la manière qu'on m'avait dit que le personnage, le personnage, je dis le personnage, ce n'est pas la personne, j'avais accès à un personnage, il était supposé, on me l'avait vendu comme étant quelqu'un d'ouvert aux nouvelles choses. Puis, ce n'était pas ça du tout. Et ma première réaction, ça a été, bien, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas... on ne m'a pas vendu ça comme ça. Après ça, bien, le lendemain, je le regardais. Puis là, je n'étais pas en mesure d'intervenir pas du tout. Puis après, quelques matins, je me suis dit, non, bien là, c'est vraiment désagréable. Moi, je n'ai pas envie de vivre ça. Fait que soit, je déjeune dans ma chambre, soit, je vais déjeuner sur la terrasse, soit, je vous laisse déjeuner, mais je ne vois pas pourquoi j'en dirais ça le matin. Fait que, et là, la conjointe a parlé au gars, puis bon, les choses se sont réparées très bien, là. Mais non, si on endure une situation qu'on ne veut pas endurer, bien, on ne respecte pas notre propre énergie, on respecte ce que l'autre veut vivre. Puis à force de faire ça, notre énergie, à nous, elle se ratatine. Tout à fait. Puis là, bien, il faut prendre les services d'une dératatineuse. Mais est-ce que ça l'a changé? Je suis curieuse, je vais vraiment dans cette situation-là. Je pense que, est-ce que ça l'a changé la dynamique? Est-ce que cette personne-là a reçu totalement juste le fait de dire les choses puis d'être justement dans la vérité dont je te parlais tantôt, que ce n'est pas toujours pareil, même si tu n'étais pas dans ton rôle de thérapeute en tant que telle, c'est de t'affirmer, de dire la vérité du comment tu te sentais par rapport en parlant du jeu et non en accusant l'autre. Mais regarde, ce qui nuit souvent, à dire la vérité, c'est qu'on a peur de faire de la peine à l'autre qui est en train de nous faire de la peine. Mais c'est que souvent, on va avoir peur. Puis là, moi, j'étais prête à quitter cet endroit-là, me louer une affaire tenante, ou tu es... Il n'était pas question du tout que je reste là. Donc, en étant dans une énergie plus affirmative, s'affirmer, ça ne veut pas dire envahir l'autre, ça veut dire moi, ce que je veux vivre, c'est une chose et ça, je ne veux pas le vivre. Mais si, il n'y avait pas changé d'attitude, mais moi, j'allais habiter ailleurs. Tu comprends? Je n'étais pas... Je n'avais rien à perdre parce que j'allais habiter ailleurs si ça ne me convenait pas. Oui, tout à fait. Je vais juste retourner voir. Oui, Manon Poulin qui est là qui nous dit bonjour à Michel et bonjour à Sophie. Bonjour Manon, contente de t'avoir là. Mireille qui nous a récris et Joanne aussi, ça devient des libérations et ça libère naturellement. Il y a Mireille qui dit c'est la libération qui apporte la libération. La guérison, probablement, qu'elle voulait dire parce qu'elle a écrit guérison. Donc, c'est probablement lorsqu'on libère que ça apporte une certaine guérison et que ça fait en sorte que le négatif ne revient pas. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, je pense que ça fait mention un peu de ça. En fait, c'est vraiment que mettons qu'il y a des nœuds dans l'énergie, quand le nœud s'en va, prends une hausse, il y a de l'eau dedans et mettons qu'il y a une roche à quelque part. L'eau, elle va moins bien circuler mais à partir du moment où on est capable de faire ce qu'il faut pour libérer ça, bien là, ça circule puis ça devient naturel. OK. Et on va aller à notre place, on va parler d'énergie mais il y a aussi de l'éveil, OK? Tu parles de l'éveil et est-ce que c'est pas ça ta mission de vie à toi, Michel, d'aller à l'éveil des gens pour qu'ils s'éveillent à eux-mêmes? Oui, je pense, oui, toute jeune, je voulais faire ça. Je lisais, tu sais, j'ai écrit des livres que moi, j'aurais aimé lire. Toute jeune, je voulais faire ça. je me suis perdue des fois sur le bon chemin, mais tu sais, je me suis perdue, je suis revenue, j'ai retrouvé des choses, mais je sais que je suis une enseignante, puis je... mais je voulais pas, je voulais pas dire n'importe quoi, je voulais pas enseigner n'importe quoi, n'importe comment, et c'est même quand mes étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un véritable processus de guérison pour vivre le processus, pour l'assimiler, et pas juste le comprendre, pour l'assimiler et avoir un meilleur impact par la suite, et la vérité est tellement importante que si j'apprends dans le parcours qu'il y a un étudiant qui est pas vrai, qui est pas intègre, ben même s'il restait un cours à faire, il y aura pas son diplôme. OK. Parce que si, il y a pas... Il faut que ça devienne... Parce que c'est par la quête de la vérité qu'on s'éveille à soi. J'adore ça, répète-le, répète-le, j'ai trop aimé ça, ce que t'as dit. C'est par la quête de la vérité qu'on s'éveille à soi. Gandhi était dans la quête de la vérité, hein, Gandhi était là, et il a dit, avant je croyais que Dieu était la vérité, maintenant je sais que la vérité est Dieu. Pourquoi? Parce que la vérité qui nous fait faire nos effets de bascule nous amène à quelque chose de divin, un état plus divin. Et l'éveil se fait plus facilement comme ça. D'ailleurs, je crois que je suis la seule qui... Je crois que j'enseigne ce que Gandhi a appris au début de sa vie à deux, à Londres. je l'ai lu dans son autobiographie puis je capotais un peu parce que... Puis je suis pas sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'enseigne. mais c'est vraiment par la cale de la vérité qui nous fait faire des effets de bascule. Et si on se fie sur les émotions qu'on vit, si je vis par exemple une émotion désagréable, je suis pas en train de dire qu'elle est négative, être désagréable à vivre et que je l'écoute cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle... Et comment... Parce que d'habitude quand c'est désagréable à vivre, c'est loin de la vérité. OK. Quand plus c'est près de la vérité, plus c'est agréable à vivre. À vivre ou à dire? Ben, tout le monde, je sais pas. Mais non, mais des fois, c'est pas facile à dire la vérité. On prend l'exemple que tu donnais tantôt. Ça a pas été dit... Tu sais, ça a pas dû être facile de t'affirmer dans cette vérité-là que toi, tu ressentais, mais tu l'as fait parce que tu te respectais. Mais quelqu'un qui a peur de déplaire à l'autre, c'est pas une vérité qui est facile à dire. Après, c'est sûr qu'on se sent mieux, là. Alors, si quelqu'un a peur de déplaire à l'autre, ce qu'il souhaite, c'est le confort de l'autre. Oui. À ce moment-là, il s'éloigne de son propre confort. Moi, je vais te le dire, je suis pas mal plus facile à vivre pour mon mari depuis que je suis confortable avec moi-même, mais ça, c'est une petite parenthèse. C'est une petite parenthèse. Donc, si on y va d'un point de vue énergétique, si d'un point de vue énergétique, le confort de l'autre est plus important que le mien, mon âme va pas aimer ça. C'est vrai. Mon âme va se ratatiner et c'est là qu'il faut aller voir une dératatineuse. Parce que si on prend le processus dans l'autre sens, je suis responsable de mon bonheur, de ma qualité de vie et ça peut devenir contagieux. Donc, c'est intéressant. Au lieu de se ratatiner, on devient contagieux de bonheur. C'est sûr. Mais c'est pas toujours parce que c'est une quête de vie, je pense, d'être à l'éveil de soi, à l'écoute de soi, à l'amour de soi. Quand la quête va être accomplie, on n'a plus besoin d'être là. Mais la quête est quand même intéressante parce que si on va chercher un confort, un autre confort, un autre confort, un autre confort, puis qu'il y a des symptômes qui s'en vont en même temps, on se sent mieux. C'est sûr. Écoute, Michel, j'ai envie que tu me parles. Si tu en as envie, tu m'as raconté quelque chose et je pense que ça serait le fun que tu puisses le partager au niveau de à quel endroit tu vas écrire tes livres et comment c'est arrivé cette histoire-là. l'écriture que tu vas faire, à quel endroit et la façon dont ça t'a été sur l'oreille, j'ai envie de dire. Tu veux que je raconte... Bon, premièrement, il fallait vraiment que j'écrive des livres parce que j'avais un éditeur avant d'avoir écrit un livre. C'est l'une de mes amies qui voulait vendre mes conférences. Toutes les conférences, ça n'a pas marché. mais le premier téléphone, elle m'avait dit écris un article, je vais publier l'article puis on va inviter des gens à venir à ta conférence. À partir de là, j'ai l'éditeur qui m'a appelée, Mathieu Béliveau. Il est venu dans ma cour me convaincre que c'était lui mon éditeur. Il avait lu mon article, il m'avait dit il faut écrire un livre maintenant. Mais là, je n'avais jamais fait ça. J'avais un paquet de notes en vrac. J'avais une étudiante qui travaillait dans le milieu de la révision. On a fait du troc au lieu qu'elle pèse les cours à travailler pour moi. Avant qu'on ait la première copie papier de l'énergie, à cause toujours de ma copine qui voulait faire la promotion de mes conférences, j'ai reçu un courriel de la Suisse me demandant si je voulais aller faire des conférences en partant. J'étais à mon mari en partant si tu parles là. J'étais allée faire des conférences en Suisse, en Belgique. Et après, j'ai une cliente que j'enseignais. On dirait que je n'avais pas réalisé en écrivant mon livre. Ça, je ne t'avais pas dit. Moi, j'ai écrit ça un peu comme on remet un devoir d'université. Tu redonnes un devoir à l'université. Le prof lit et tu leur donnes ton devoir et c'est fini. Mais là, j'ai changé de région. Je suis venue habiter en Montérégie. Puis la sortie du livre m'a amené une belle clientèle rapidement. C'est vraiment bien. Après ça, dans cette clientèle-là, il y a une fille qui me dit « J'ai tellement aimé votre premier livre. Quand est-ce que tu en fais un deuxième? » Je dis « Je ne suis pas capable d'écrire ici. Il y a l'épicerie, les consultations. Bon, je ne suis pas capable de m'arrêter pour écrire. » Elle m'a prêté son condo en pleuris pour que j'aille écrire mon deuxième livre. C'était un endroit magnifique. Je n'avais même pas vu de photo. En tout cas, c'était un drôle d'expérience. Il s'est passé plein de choses de magique. Je vais te donner l'autre parenthèse si tu ne le sais pas. C'est chercher une réponse que je ne trouvais pas nulle part pour le deuxième livre, pour la vérité. Puis je vais à la plage, j'étais à pied. Puis souvent, ce que je faisais quand je voulais prendre une marche, vu que j'étais seule, je confiais mon paxat à un Québécois. Puis là, j'ai demandé à une dame « Pouvez-vous surveiller mon paxat? » Quand je suis revenue, on a discuté un peu puis elle était infirmière en soins palliatifs. Elle a répondu à toutes mes questions. Tout ce que j'avais besoin de savoir, elle me le dit. Je n'ai jamais revu la dame. Donc là, je n'ai plus continué à écrire. Après ça, j'ai eu encore un autre espoir pour écrire le troisième livre. Après ça, j'ai rencontré une clairvoyante, quelqu'un qui fait des lectures de l'âme, qui m'a dit que le meilleur endroit pour moi pour écrire, c'était la fleuride parce que c'est là qu'il y avait le moins d'interférences entre mon énergie et l'écriture. J'ai eu encore un espace pour le quatrième livre qui est une autre forme. C'est romancé. Ce n'est pas du tout la même expérience de lecture et d'écriture. Et là, j'ai réalisé que c'est non seulement toujours la fleuride, mais c'est toujours Pompano Beach. L'endroit où est-ce que tu retrouves à faire l'écriture, en fait. Ça a toujours été des endroits différents, mais toujours à Pompano Beach. On m'offre des endroits à Pompano Beach. Là, quand je suis allée en Guadeloupe, pendant la période des fêtes, j'ai commencé à écrire le cinquième livre. Puis là, avec le confinement, j'ai quand même du temps. Je continue parce que j'avais marqué Thomas. Je n'ai plus mon éditeur. Il a dit ça, on imprime Thomas, ça va en prendre d'autres. Je me suis commise. Fait que là, probablement qu'au printemps prochain, je vais être prête à sortir le tournoi. De l'éveil. L'éveil à soi, c'est ça? Qui est un autre genre. Tu n'as pas commencé à l'éveil? Non, non, pas du tout. Je suis rendue à l'énergie. Là, j'ai recommencé avec le premier parce qu'on peut lui dire dans l'ordre de les livres de Michel, c'est l'énergie en soi. La vérité pour soi. La vérité pour soi. Tu vois, je croyais que c'était le troisième, je me suis trompée. Ensuite de ça, je peux les montrer, je les ai, je les avais montrées la semaine dernière, mais tout le monde. Donc, on commence avec l'énergie en soi. Oui. On a la vérité en soi et ensuite l'amour de soi. Oui. Et après, l'éveil à soi. J'ai très hâte d'être rendue là d'ailleurs, mais j'ai fait un exercice et j'ose dire, Michel, si tu le permets, la petite exercice, on s'est parlé samedi pour faire l'effet vu que mardi dernier, ça ne l'avait pas fonctionné et on a échangé quelque peu et Michel nous a dit Sophie, est-ce que tu as débuté le livre de l'énergie en soi? Non, je n'ai pas encore débuté. Elle m'a dit, va l'ouvrir, prends-le là, va le chercher puis prends-le puis ouvre. Et écoutez, c'est magique et là, je vous le partage parce que j'ai trouvé ça vraiment, je vivais une situation depuis quelques semaines et j'étais en plein dans une émotion où ce que j'ai ouvert le livre, ça me parlait justement du passé versus versus je veux l'exprimer comme il faut, versus notre vision qu'on a aujourd'hui de laisser en arrière le passé en fait pour ne pas qu'il vienne se reproduire en tout cas dans notre présent et à la suite de la phrase qui suivait c'était elle me mentionnait « Revivre » en fait qui était le titre d'une chanson de Daniel Bélanger et écoutez, j'ai dit il faut j'aille écouter cette toune-là et cette toune-là je vous dis, je vais vous la partager après le live ça vaut la peine ça représentait exactement dans l'état où je me sentais et pourquoi tu me fais faire cet exercice-là Michel? En fait c'est que le premier livre quand je fais des salons des choses comme ça c'est souvent le livre que j'utilise pour mettons on se met en énergie c'est pas le livre le plus articulé le plus structuré il avait été fait avec un paquet de notes telle main mais c'est le livre que quand on a une question puis qu'on se met dans l'énergie puis qu'on veut avoir la réponse puis que là on ouvre au hasard on dirait que c'est le livre qui répond le mieux à tous les hasards j'ai des gens qui m'ont dit ça fait huit ans que le livre est sur ma table de chevet c'est tellement le fun parce que quand t'écris t'écris tout seul puis après ça quand ça commence à avoir un sens pour les gens qui reçoivent ça là c'est le fun d'avoir envie de réécrire parce que on sait qu'on parle pas tout seul on s'adresse à quelqu'un qui vibre d'une certaine manière souvent les gens vont me dire on m'a donné certaines informations mais je sentais pas que c'était ça puis quand toi tu me dis mais non c'est pas ça non plus oh ça me fait du bien je me sens plus tout seul je sais pas si ça t'a fait ça à toi d'avoir l'impression qu'il y a une cohérence plus logique ou plus saine qui s'installe dans le fond le but de ma vie c'est d'ouvrir mes oeillards au maximum tout le temps puis d'aider les gens à voir l'avantage qu'il y a à le faire parce que ça change tout ah c'est ça ça change tout puis nos émotions qu'on va trouver le désagréable à vivre sont pas négatives c'est nos petites lumières rouges qui s'allument dans le tableau de bord pour dire répare ça ici c'est pas négatif une lumière rouge dans le tableau de bord ça nous prend tout le temps c'est sûr mais elle est pas là pour nous elle est là pour nous rendre service et c'est la même chose avec les émotions désagréables qu'on vit donc ça n'a rien de négatif c'est c'est plutôt positif parce que c'est nos indicateurs de changement de l'évolution oui et j'aime ça comment tu dis ça j'adore ça parler avec toi je veux juste aller voir je vais continuer Muriel qui dit je vous trouve drôle je sais pas si elle parle de nous en tant que nous ou si elle parle de tout quoi je verrai et ensuite j'adore l'énergie de Michèle elle est tellement belle à voir et à écouter ça c'est un remarque de Sylvie désormais c'est tellement wow j'ai Manon qui nous saluait et j'ai pas d'autres des fois je les vois pas tous c'est sûr que Michèle je vais t'inviter après le live de pouvoir aller sur ma page pour les consulter sans problème pour s'il y a des gens qui ont des questions et que j'ai pas pu les voir parce que des fois on les voit pas tous mais moi je sais pourquoi elle nous trouve drôle c'est parce qu'on est comme des copines qui ont entendu la récréation pour tout se compter nos affaires oui c'est vrai c'est vrai mais il y a aussi on voulait tellement la semaine dernière ça l'avait pas fonctionné mais bon probablement l'énergie n'était pas là on va dire ça comme ça et avant de terminer je voudrais qu'on se quitte sur une bonne note mais je voudrais aussi j'avais une question qui m'a popée puis je voudrais qu'elle revienne parce que j'étais assez spontanée je suis vraiment le flot et je trouvais ça important et boi boy ça m'a échappé bref peut-être que je rajoute quelque chose sur l'éveil oui vas-y vas-y en fait je suis la coach de David Bernard qui est dans une démarche personnelle qui est dans les médias dans une démarche personnelle depuis une vingtaine d'années puis moi je pensais après mes trois premiers livres que j'avais terminés puis c'est David qui m'a dit non non ce que tu as c'est différent ça là c'est autre chose il faut puis là ça ne me tentait pas vraiment d'écrire des livres comme les premiers mais là je me suis dit je vais montrer aux gens avec l'éveil à soi comment les gens peuvent évoluer dans le processus d'éveil et c'est par des personnages le premier personnage du livre c'est un un gars anxieux donc il y a des profils d'individus et que je connais bien parce que je les ai vus en consultation ces personnages-là ces personnages-là alors c'est vraiment l'interaction entre certaines personnes c'est romancé l'interaction entre certaines personnes qui sont dans leur cheminement personnel un peu comme ce qui se passe quand j'enseigne quand j'ai des groupes quand je peux enseigner c'est wow écoute je continuerai encore je ferais écoutez c'est vraiment écoute sûrement et j'espère pouvoir avoir le plaisir de te recevoir encore une fois parce que je trouve qu'on a encore plein de choses à discuter puis sûrement les sujets seraient variés si jamais vous avez des questions si jamais vous avez le goût que je réinvite Michel pour qu'on puisse lui poser d'autres questions ou des sujets qui vous intéresseraient qu'elle nous perd je ne vous pas je pense que ça sera quelque chose qui pourrait être possible si Michel accepte bien sûr l'invitation donc si vous voulez voir Michel vous avez sur son site michelrois.ca vous pouvez la trouver sur une page Facebook aussi Michel qu'on peut te trouver pour ses livres ils sont des éditeurs Bilibre maintenant même vous les procurez par internet aussi si vous allez sur le site de Bilibre et si vous avez des questions bien gênez-vous pas je pense que Michel sera là pour vous répondre avec joie je pense que vous voyez son authenticité sa douceur moi je pense que c'est ça qui m'a vraiment elle a une douceur et c'est merveilleux fait que là-dessus je vous salue tout le monde je vous remercie ceux qui ont été présents ceux qui vont réécouter en rediffusion je te remercie Michel d'avoir accepté cette invitation toute ta générosité à faire tout ça ça me fait tellement plaisir moi j'adore ça je m'amuse je m'amuse à faire ça c'est vrai que ça a l'air à avoir du bon père mais merci beaucoup et je vous dis bonsoir à tous passez un beau mardi bye 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 Sous-titrage ST' 501